Eh bien bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur mes un an de passé en Thaïlande, voilà, donc je voulais, j'avais fait une vidéo après deux mois, donc je voulais faire une vidéo après un an que je trouve intéressante pour aborder les différents sujets que les gens se posent, donc les avantages, les inconvénients, ce que j'ai fait et toute cette installation, voilà, qui aujourd'hui est à peu près finie, voilà, donc je vais commencer, on va dire, je vais chapitrer un peu donc parler les différents sujets, donc l'achat des véhicules, l'achat du logement, le visa, j'essaie d'aller dans l'ordre, le social, comment on se fait des amis, un petit peu le coût de la vie, mais je ferai peut-être une vidéo un peu plus complète là-dessus, bon moi je suis marié donc j'aborderai un petit peu les femmes quand même pour savoir ce que, pour vous dire ce que j'en pense et ce que j'ai vu autour de moi et et puis est-ce que ça m'intéresse à la fin de retourner en France ou pas, voilà, donc pour rappel on est arrivé en septembre 2019 ici, donc un an, un peu plus d'un an maintenant, donc, enfin je n'ai pas donné les mains dans les poches mais on n'avait rien, donc qu'est-ce qu'on a fait, on a loué ici à Waïne, je rappelle que j'habite à Waïne, donc ce qu'on appelle le Labol Thaïlandais, qui est à peu près à 200 km au sud ouest de Bangkok, donc on a commencé par chercher un petit logement ici en location, donc on trouve des choses en hors saison comme ça, qui sont vraiment pas chères, ça doit valoir dans les 25-30 euros, voilà, ce qui nous a permis de faire une recherche de maison, mais avant ça, on a acheté un petit scooter pour pouvoir avoir la liberté de se déplacer sans louer, donc on a acheté un Aerox 155 Yamaha, ça vaut dans les, alors je ne sais pas si je donne les prix en batte ou en euros, peut-être donner les prix à peu près en euros, donc en traduction ça doit faire dans les 1500 euros, donc c'est vraiment pas cher, le scooter est sympa, c'est un 155cc, ça marche bien et le look est, voilà, je vais mettre une photo, le look est plutôt réussi je trouve, donc c'est pas une grosse dépense et ça permet déjà d'avoir une autonomie ici. Après, le plus gros morceau, on va dire, c'était le logement, nous on voulait acheter plutôt une maison qu'un appartement, donc on a visité beaucoup de maisons à travers des agences qui se mettent en cadre pour vous, donc les gens sont réactifs, sympathiques, qui vous font visiter plein de choses, on a visité à peu près entre 15 et 20 maisons, avant de trouver la bonne. Malheureusement, donc on ne l'a trouvée pas par une agence, on l'a trouvée, on va dire, par une amie de Syria sur Facebook qui l'a vue, qui a vu cette maison-là à vendre, donc c'est une maison qui fait, donc je vous mets les liens, quelques photos et un lien Airbnb, parce que quand on ne sera pas en Thaïlande, on envisage de la louer, donc si ça peut intéresser des gens, pourquoi pas. Donc c'est une maison qui est à peu près dans les 180 mètres carrés, vous allez voir, c'est dernier, enfin c'est un bon standing, on va dire, et il y a trois chambres, une grosse piscine, pas de vis-à-vis derrière, elle est raide neuve, on l'a acheté full fourniche, ça veut dire tous les meubles étaient dedans, y compris jusqu'aux petites cuillères, ça se vaut ici dans les 4 millions et demi de baht, donc ça va faire dans les 145 000 euros, tout compris, il n'y a pas beaucoup de frais de notaire, pas beaucoup de frais de transfert, on n'appelle pas ça des frais de notaire ici, mais des frais de transfert, donc une super affaire, on va dire, par rapport à la grande mode près de Montpellier, une maison comme ça, ça vaudrait 700 000 euros, donc calculer, vous gagnez à peu près 550 000 euros sur le même confort, c'est pas la même qualité de construction, mais ici on n'en a pas besoin, il ne fait pas froid, donc on n'a pas besoin de parpaing comme ça pour isoler, donc là, c'est vrai que financièrement, ça vaut vraiment le coup, puisque a priori, le français, son rêve, c'est d'avoir un super logement, un beau logement, comme on dit, bien chez soi, là vous êtes vraiment bien chez vous, et pour un coup, vraiment, défiant toute concurrence, voilà, donc j'aborde légèrement le problème de les gens qui disent, oui effectivement, en Thaïlande, on ne peut pas être propriétaire de la terre, l'étranger ne peut pas être propriétaire, c'est vrai, donc nous, comment on a acheté, moi j'ai vu un avocat français pour comprendre le système, on a acheté via, donc, Syria qui est propriétaire de la terre, c'est ma femme donc qui est propriétaire de la terre, qu'on a chiffré, moi j'ai quand même mon nom sur le chanotte, moi je suis propriétaire du bâti, et donc j'ai l'usufruit à vie, ça veut dire qu'elle ne peut rien faire, ni me mettre à la porte, je peux aller jusqu'à la mort, on va dire, en location, je peux la louer, même si je n'habitais plus ici, ou je peux jouir de la maison tant que je veux, voilà, ce qui quand même protège pas mal, protège pas mal l'étranger, après il y a d'autres montages, quand vous n'êtes pas marié avec une Thaïlandaise, mais c'est pas mal d'être marié, vous voyez, ça fait encore un petit avantage en plus, qui font que c'est des locations de 30 ans, renouvelables, donc, bon, les gens qui ont 50 ans, 30 ans renouvelables, ça fait plus de 60 ans, on peut imaginer qu'ils seront quand même décédés, donc, voilà, c'est pas impossible, il y a plein de gens quand même qui ont des maisons en Thaïlande, et qui ne se font pas avoir, ou des cheveux blancs, voilà, je ne peux pas tout trop développer ici, parce que j'essaie vraiment d'aller, de balayer un peu les différentes choses intéressantes, donc, voilà, donc, ce logement, je vous dis, on l'a acheté, et bien content d'avoir ça, et surtout quand on voit ça par rapport à la France, c'est super, à ce niveau-là. Après, le point que je voyais, c'était les relations sociales, donc comment se faire des amis quand on arrive dans une ville, ou qu'on ne connaît pas, ou on ne connaît personne, donc moi, je fais un peu de sport, et les gens ne sont pas du tout dans la même dynamique ici, déjà, on a des gens qui sont différents que le français moyen, donc, ils ont souvent beaucoup voyagé avant, ils parlent tous anglais, ils ont des vues beaucoup moins étroites que les français aussi, qui ne sont pas sortis de France, encore une fois, et ils vous tendent la main, ils tendent la main aux arrivant beaucoup plus facilement, c'est-à-dire, ils vous voient arriver, vous dites, voilà, vous êtes français, viens, on va faire du sport ensemble, ou viens manger, parce que je pense qu'ils ont fait ce parcours avant vous, et donc, du coup, ils sont plus enclins à vous donner la main, que quand on arrive en France, ou pour l'anecdote, moi, ça fait deux ans que je joue au tennis, au Mattel, dans mon village, jamais personne m'a invité à quoi que ce soit, jamais personne s'est intéressé à ce que je faisais, à ma femme, à qui elle était, ce qu'on fait, enfin, tout le monde s'en fout, puisque c'est vrai que les gens, on va dire, d'une façon générale, restent dans leur petit microcosme d'amis qu'ils ont depuis l'enfance, et puis qui centralisent beaucoup sur la famille, donc, le beau-frère, la belle-mère, les repas, le samedi à switcher, samedi on va chez la belle-famille, le dimanche on va chez la famille, et donc, du coup, ils n'ont pas besoin, voilà, donc, c'est vrai que si vous voulez vous faire des amis aussi, plus facilement, ben, c'est paradoxal, mais aller à l'étranger, c'est plus facile que dans son propre pays, en tout cas qu'en France, où les gens sont pas, je trouve pas les gens sympathiques, voilà, je trouve les gens, c'est très, la preuve, j'ai une petite anecdote, vous prenez le TGV, vous restez trois heures à côté de quelqu'un, surtout si c'est un homme, c'est une, donc, il a rien à vous dire, et il se passe rien, quoi, voilà, donc je trouve ça très très navant, on dirait, ben, des animaux, parce qu'on va dire, le propre de l'homme, c'est la parole, et en France, on va dire, on se parle plus, donc, très paradoxal, voilà, après, ben, quel visa a-je utilisé, parce que moi, ça fait un an que je suis ici, je suis même pas rentré, puisqu'on n'a pas pu à cause des événements du coronavirus en France, moi, j'ai un visa à mariage, voilà, donc, ça fait, qui me permet de rester un an, je vais pas trop développer en plus sur le visa, le petit inconvénient, il faut avoir 400 000 bahts de côté, donc, ça veut dire à peu près 12 000 euros pour pouvoir les bloquer, voilà, donc, après, il y a des gens qui utilisent aussi le visa retraite, il y a d'autres types de visa, on pourra peut-être faire même une vidéo sur les types de visa, si ça intéresse les gens, mais, voilà, autrement, le visa, les gens sont très sympas aussi, ça va très très vite ici, ce qui est sidérant, c'est qu'on va dire, tout va vite, par rapport à la France, parce que c'est vrai qu'il n'y a rien qui est encombré, vous allez au restaurant, vous faites servir très vite, on a fait installer une climatisation ici, moi, je l'ai pensé à 20h le soir, le lendemain à 15h, elle était posée, alors que c'est vrai que quand on va acheter une clim chez le Roi Merlin, par exemple, en France, on vous dit non, tous les poseurs sont à bloc, vous allez attendre, il y a un mois et demi d'attente, alors, vous avez chaud, c'est pas grave, il faut attendre un mois et demi, et c'est vrai que c'est tout registre un peu comme ça, vous voulez faire, on a fait réparer la piscine, en France, vous faire réparer une piscine, tous les gars, ils sont tous bloqués aussi, donc, c'est vrai que c'est un pays où il y a une grosse qualité de vie, c'est que vous faites ça, et si vous avez l'argent, et en plus, c'est pas excessif, ça va super vite, c'est-à-dire qu'il y a grosse qualité, grosse disponibilité par rapport à chez nous, où il y a une grosse indisponibilité, ça c'est très très intéressant, et c'est vrai que quand on revient en France après, parce que là-même avec l'argent, on ne résout pas le sujet, en France, c'est-à-dire que quand vous êtes à Leroy Merlin, vous attendez un renseignement auprès du vendeur, où il y a quatre personnes qui veulent la même chose que vous, vous sortez pas le porte-monnaie en disant, je grille la file d'attente, vous attendez comme tout le monde, voilà. Petite chose aussi, j'avais fait une vidéo là-dessus, donc moi je suis quelqu'un de stressé, de nature, et quand je suis stressé, je mange, des cochonneries, et ici, on va dire, sûrement moins de stress, un peu plus de temps, il faut un peu moins d'argent aussi pour vivre, donc du coup, j'ai perdu 7 kilos, donc très content aussi, vous voyez, il fait moins chaud, on mange moins, on est moins stressé, on a un peu plus de temps pour faire du sport, donc aussi bilan assez positif. Sur le coût de la vie, c'est pas 1000 euros qu'il faut, mais c'est quand même plus, j'allais dire, entre 2000 et 2005 si on veut vivre à l'occidentale, donc il y a quand même un delta avec la France, où, avec la France en gros, même à 4000 euros, il ne se passe pas grand-chose, quand vous avez un crédit de 1000 euros sur la maison, plus les taxes foncières, plus la taxe d'habitation, plus les assurances, plus les téléphones, plus l'abonnement à internet, vous partez souvent avec moins de 1006 à la base, donc c'est vrai que si vous êtes une petite famille, avec 2005, on ne vit pas, enfin, on ne vit pas grand-chose, en tout cas, pas dans une maison, donc bon, il faut quand même moins d'argent ici, mais il faut plus que ce qu'on vous raconte quand même, voilà, et concernant mon appréciation aussi sur les, quand même c'est un peu le sujet de la chaîne, les rencontres internationales, donc déjà merci d'être unis avec une Thaïlandaise, je le remercie moi-même, on va dire, mais ça m'a donné accès à cette vie là, et puis quand je vois autour de moi, c'est vrai, en France, on voit un peu tout, j'ai quelques amis qui sont quand même, ou des gens que je vois, qui sont, et dans la misère sexuelle, et dans la misère sentimentale, ici, les Thaïlandais, ils n'ont pas ça, il y a plus de femmes que d'hommes, les femmes sont plus jolies que les hommes, que les Thaïlandais, elles sont plus apprêtées, elles sont très féminines, donc, l'étranger aussi a plus la cote, on a déjà développé, pas forcément que pour l'argent, mais aussi pour le look plus grand, différent, look exotique, façon de penser qui est peut-être plus sympathique qu'un homme moyen Thaïlandais, donc on va dire, je reste toujours sur le truc de dire ici, c'est quand même le paradis des hommes pour trouver une femme, vous restez pas célibataire très longtemps avant vraiment d'être le dernier des derniers, mais moi tous mes amis qui sont ici, personne n'est célibataire, contrairement en France où c'est le lieu commun, donc voilà pour le chapitre femmes, et quand je vois des Thaïlandais qui ressemblent pas à grand chose, qui arrivent à avoir des jolies femmes, en tout cas le même équivalent n'aurait pas cette femme-là en France, j'allais dire, tout est dit, c'est toujours un rapport un peu d'offre et de demande quand même dans la vie, et ici, le rapport quand même est beaucoup plus en faveur de l'homme que chez nous, voilà. La vidéo est à 12 minutes 41, il paraît qu'il faut pas faire trop 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 long, donc voilà, et pour la conclusion, j'allais dire non j'ai pas trop envie de rentrer, je suis pas rentré donc depuis un an, voilà, donc un peu envie de revoir des amis, revoir un peu les paysages français, mais quand je vois tout le bazar sur la gestion du coronavirus, les nouveaux radars, les nouvelles taxes à l'automobile, malus écologiques, sur le poids, enfin, toutes les nouvelles lois qui sortent toutes les 35 secondes et qui sont souvent des grosses conneries pour moi, masturbation intellectuelle alors qu'il y a beaucoup mieux à faire sûrement et des problèmes beaucoup plus importants que tout ça, j'ai toujours cette vision de l'inepsie française qui pour moi, et ce qui m'avait fait partir, qui reste bien là, voilà. Ce sera ma conclusion, j'essaierai de faire une vidéo, demandez-moi si vous voulez en commentaire sur quoi vous voudriez que j'aille, le coût de la vie en Thaïlande, comment trouver une femme en Thaïlande, les visas, on peut tout développer parce que nous on a quand même l'expérience et voilà. Je vous dis à très bientôt et passez une bonne journée. Bye bye.